Un camion chargé pèse 10 tonnes. 10 secondes après son départ, il acquiert la vitesse de 54 km par heure. Première question, quelle est la force motrice ? Deuxième question, quelle distance a-t-il parcouru ? Voici les données. La masse M du camion chargé vaut 10 tonnes, c'est-à-dire 10 000 kg. Le temps T est de 10 secondes et la vitesse finale, V, est de 54 km par heure, c'est-à-dire 54 000 m par 3600 secondes ou encore 15 m par seconde. Sont demandées l'intensité de la force F que nous exprimons en newton et la distance parcourue X que nous exprimons en mètre. Pour trouver F, on va bien sûr appliquer la loi fondamentale de la dynamique. F est égal à M fois A. Le M est connu, mais le A, pas. Mais, vu cette donnée, nous pouvons utiliser cette formule simplifiée d'un MRUA, vu que la vitesse initiale est nulle. Et pour trouver le X, nous pourrons appliquer cette formule simplifiée d'un MRUA, vu que la distance initiale est nulle et la vitesse initiale aussi. Allons-y. Vu que V est égal à A fois T, nous savons que A doit être égal à V divisé par T, donc 15 divisé par 10. C'est ainsi que nous trouvons que l'accélération A vaut 1,5 m par seconde au carré. F est égal à M fois A donne alors F est égal à M qui est donné fois A qu'on vient de trouver et c'est ainsi que nous trouvons, pour F, 15 000 newtonnes. Voilà la première réponse finale à cette première question. Maintenant la deuxième question. Là, nous pouvons appliquer cette formule X est égal à A T carré demi, vu que nous connaissons le A. Le A vaut 1,5 et nous connaissons aussi le T qui vaut 10. Donc, comme X, nous trouvons 1,5 fois 10 au carré divisé par 2, c'est-à-dire 75 mètres. Et voilà la réponse finale à la deuxième question posée. La distance parcourue vaut 75 mètres.